bonjour à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo je vais un peu vous expliquer notre façon de voir les choses par rapport à par exemple par rapport à la marche qui aura lieu le 1er mai à paris comprenez bien que si j'initie un mouvement j'en suis responsable et que si je disais qu'on démarre un mouvement qui partirait des ardennes pour aller vers paris et que là on va tout fracasser qu'on va aller sur paris comprenez bien que pour moi ça ne durerait pas longtemps vous savez très bien ce qui se passerait pour moi donc on peut pas être à l'origine d'un mouvement d'ampleur de grande ampleur et du coup ne pas s'attendre à ce qu'il y ait des répercussions très mauvaises par rapport à ma personne ou personne qui me suivrait donc quoi qu'il en dise quoi qu'il y en a qui en pense c'est pas du tout notre intention et sachez aussi une chose tout ce que je vais vous dire là c'est mon point de vue mais c'est aussi notre point de vue sachez une chose c'est que le 1er mai je ne serai pas personnellement sur paris je sais je serai dans une autre grande ville pourquoi ne pas aller sur paris dans ce que je vois il n'y a aucune chose qui m'inspire à y aller il n'y a aucune stratégie il ya de la violence il ya de la haine que je peux concevoir que voilà c'est comme ça je peux comprendre qu'il ya des personnes que c'est catastrophique que ce qui se passe pour eux quand je dis que les gens devraient revenir vers les campagnes c'est parce que nous on n'est pas forcément concerné par rapport à ce qui se passe et franchement moi dans ma vie actuelle pourquoi est-ce que je bouge pourquoi est-ce que j'ai envie de faire ça j'en sais rien parce que je suis heureux dans ma vie je gagne bien ma vie je gagne suffisamment pour pour faire ce que j'ai à faire donc je suis même pas concerné par les mesures environnementales directement si je le fais c'est parce qu'il ya des personnes qui n'ont pas eu ma chance et aujourd'hui qui galère qui sont dans la rue qui qui se demandent comment ils vont faire pour s'en sortir eux et leur famille et ne voient pas le bout donc moi je suis là je suis quelqu'un qui apporte un autre discours et je crois pas qu'il ya beaucoup de personnes qui apportent un discours comme le mien donc je ne serai pas à paris le 1er mai c'est sûr parce que je vois qu'il va y avoir beaucoup de violence il n'y aura rien du tout de stratégique et de maîtriser donc peut-être que quand il ya quelqu'un qui nous déclare une guerre on peut faire la guerre ouais je veux bien je pense que c'est moi c'est pas du tout les choses c'est pas comme ça que je les vois j'ai pas envie d'emmener un mouvement pour que les gens se fassent fracasser sur paris et peut-être qu'il ya des choses quand on le fera que ça ça sera comme ça qu'on risque de tomber sur le fdo comme certains ont l'air d'en avoir peur moi c'est le cadet de mes soucis l'objectif qu'on définit il est clair et précis c'est la fin de ce système là il n'y a pas de négociation possible il n'y a pas de demande possible par ces personnes là donc nous il va y avoir un coup d'accélérateur à partir du 11 mai personnellement moi julien et d'autres il y aura un coup d'accélérateur avec complément d'enquête et france 2 ça fera ce que ça fera mais en tout cas c'est bête médiatique donc nous on profitera de ce moment là juste dans l'après je pense que dans les jours qui suivront fin mai peut-être je sais pas exactement quand pour l'instant quand le moment sera venu on enclenchera les choses je vais aussi vous lire quelques passages faut savoir que quand on est prêt à tout casser comme certains sont en train de le faire en fait pour moi tout simplement c'est un aveu d'impuissance et à un moment donné le discours que j'ai parce que je crois pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui sont en train de parler comme moi et qui serait qui sont prêts à suivre quelqu'un qui savent d'où il vient parce qu'il ya des leaders il ya des chefs politiques tout ça vous connaissez leur histoire vous savez d'où ils viennent moi vous pouvez connaître tout mon histoire vous savez exactement d'où je viens donc mon seul objectif sert de donner le pouvoir aux françaises et aux français point barre et définitivement c'est de m'assurer aussi que aucun des personnes qui ont créé cette crise qui ont créé ce mal-être puisse encore à la tête à la tête de certaines institutions alors vous voulez suivre quelqu'un qui vous emmène à la guerre ou quelqu'un qui vous emmène à la paix c'est la question vous avez besoin de vous poser donc cela va s'accélérer comme je vous l'ai dit alors n'attendez rien de particulier mais attendez vous au meilleur c'est important ces mots là n'attendez rien de particulier mais attendez vous au meilleur j'ai pris un carnet pour tout simplement un peu noté quelques pensées qui venaient rien ne sera fait dans la violence le peuple souverain est le premier pouvoir faut bien que vous compreniez ça c'est pas illégitime ce qu'on veut faire nous c'est un mouvement de paix qui est légitime qui est légal c'est pas hors constitution c'est dans la constitution donc ce mouvement là d'ampleur sera à un moment donné faut bien comprendre qu'à partir de moi où j'ai décidé que ce sera ce sera point barre et peut-être que si vraiment ce que vous voulez faire le 1er mai ça marche mais tant mieux moi ça me pose aucun problème problème parce que si ça se fait si vous n'avez pas besoin de moi c'est parce que ça doit être comme ça et ça me prendra pas la tête ça m'empêchera pas de continuer à vivre ma vie donc le premier des pouvoirs c'est nous le peuple point barre il n'y a même pas de discussion possible à avoir par rapport à ça donc tous ces gens là qui sont corrompus hors la loi ils vont être traduits en justice et tous ceux qui ont collaboré mais pareil fera pas vous attendre à passer à côté d'autres choses et je ne lâcherai rien on ne lâchera rien tant que toutes ces personnes là ne seront pas traduites en justice quelle qu'elle soit la justice est en train d'y veiller vous allez comprendre par rapport à complément d'enquête avec julien qui a un autre discours que le mien mais qui va toujours dans le même objectif on est vraiment dans le même objectif alors nous avons plus besoin de cracher notre haine en fait elle nous affaiblit elle nous affaiblit et nous aveugle restons unis vers une cause juste vers la paix la marche débutera quand une minorité de personnes sera prête à recevoir ce type de message en fait tout ça ça vous appartient tout ça ça vous appartient ça ne m'appartient pas moi j'ai donné assez d'éléments dans les vidéos pour savoir ce que vous avez tous à faire quand on sera sur paris quand on sera sur la marche vous avez tous les éléments je vais pas les rabâcher sans arrêt parce qu'il ya des gens qui sont en train d'observer ce que je suis en train de dire alors parmi ceux qui sont les plus compétents pour initier des petits groupes ben faites le créer des égrégores autour de vous créer des échanges créer la communication autour de vous et le moment clé vous saurez ce que vous avez à faire la marche débutera dans les ardennes seul ou avec d'autres il ya des gens qui viendront une soirée pourquoi une marche de neuf jours pour résumer rapidement une marche de neuf jours en fait c'est on est à peu près sur 25 30 km par jour à peu près quatre kilomètres par heure sur une marche donc il faut compter ça et vous résumez donc ça fait une marche de 6 7 à peu près 6 7 heures de marche peut-être un peu plus peut-être huit heures si on part à 9 heures de matin ne fait 8 17 on arrive à 17 heures donc les soirées qu'est ce qu'on va faire et bien avec certains leaders avec toutes les personnes qui sont qui se sentent concernés parce que je suis en train de vous dire parce qu'il n'y a pas de petites personnes il n'y a pas de grandes il n'y a pas de petites il ya un juste milieu tout le monde est au même niveau tout le monde a envie de créer un monde nouveau un monde de paix un monde où on peut vivre sereinement donc on va pas faire la guerre à ces gens là pour moi il n'existe même pu on va les subir on va continuer à les subir tout ce que vous êtes en train de faire dans toutes vos actions pour moi tout ça c'est juste je suis pas entier en train de dire j'approuve ce qui se passe mais je dis tout est juste pour qu'à un moment donné un discours comme le mien devienne une évidence vous comprenez donc sur cette marche là le soir qu'est ce qu'on va faire mais on va parler stratégie tout simplement on va définir des objectifs on va dire ce qu'il faut faire et donc il ya des personnes des leaders qui viendront nous retrouver une soirée c'est pour ça que vous comprenez qu'il faut que vous compreniez l'importance d'une marche de huit neuf jours parce qu'on pourra parler entre nous même s'il ya des gens dedans qui a des traîtres des gens qui viennent jouer un double jeu quelle importance a de toute façon on va vers la libération on va vers la reprise de notre souveraineté et le mouvement qu'on initiera ne sera pas dans la violence de notre fait ça c'est clair vous entendez ces mots là j'aurais pas un autre discours donc là les soirées on va discuter de stratégie on va dire un peu comment on va opter moi je suis fermé à aucune possibilité je suis ouvert à tout voilà donc pour résumer je vais en rester là sur cette vidéo là pour qu'elle fasse juste moins de dix minutes j'en referai une dans quelques jours pour voir un peu vos réactions mais abonnez vous envoyez un message sur contact arrobas mpi 7 point fr et donnez moi votre nom votre prénom où est ce que vous voulez venir sur cette marche là et voilà si vous avez des personnes qui sont prêts à vous suivre voilà moi je vous souhaite une très belle fin de journée et à très bientôt au revoir